Bonjour et bienvenue c'est Patash, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ark Survival Evolved Et cette fois-ci ça sera une vidéo sur comment bien débuter sur Ark Donc tout simplement une petite vidéo qui va expliquer un peu comment réussir un bon départ sur Ark sans trop galérer Et réussir en fait assez rapidement à se déployer Donc pour commencer bien sûr il faut créer son personnage, donc on se retrouve juste après quand le personnage est fini de créer Et voilà on se retrouve du coup sur la place de The Island pour commencer Donc je vous conseille de toujours essayer de spawn, surtout quand vous êtes débutant de spawn en région facile Ce sera quasiment systématiquement des plages Et du coup une fois que vous avez spawn sur votre plage, le premier truc à faire c'est d'aller farm tout de suite des arbres à main nue Oui oui on y va à main nue, on perd un peu de vie mais généralement on ne perd pas trop de vie Donc on est censé réussir à farm un petit peu sans mourir Ensuite une fois qu'on a tapé un petit peu de bois on va essayer de ramasser le plus possible les pierres que l'on va trouver en fait au sol Une fois qu'on a ramassé un peu de bois et un peu de branchage on va se retrouver du coup dans nos schémas Où tout de suite on va en fait aller se fabriquer une pioche Une fois que la pioche a été fabriquée on va pouvoir commencer à dispatcher nos niveaux Donc pour les niveaux, mon conseil à moi c'est d'augmenter tout de suite le poids Surtout si vous jouez en PvE, vous n'avez pas besoin d'augmenter les dégâts rapidement ou la vie rapidement Vous ne craignez rien, vous avez le temps de vous lancer sur votre partie Donc moi je vais augmenter le poids dans un premier temps Donc comme vous avez pu voir j'ai monté en fait mes niveaux de 100 en 100 Ca va dépendre des réglages du serveur que vous avez Moi je suis sur un réglage où c'est en x10 au niveau des aptitudes Enfin des points d'aptitudes que l'on va mettre Donc forcément je vais monter de 100 en 100 mais ça ne sera pas forcément toujours le cas Donc une fois que vous avez du coup développé vos points d'aptitudes Ca va vous emmener tout de suite sur un onglet engramme Donc en fait c'est quoi ? C'est des petites capacités à apprendre Donc on gagne des engrammes par niveau Et ça va vous permettre d'apprendre à fabriquer différentes choses Et forcément plus votre niveau sera élevé Et plus vous aurez de choses intéressantes à apprendre Comme vous pouvez le voir généralement ça va jusqu'au niveau max que l'on peut trouver sur le jeu Donc le 120 Ici ça sera tout ce qui sera en rapport avec le tech Qui se débloquera une fois que vous aurez battu le boss de la map En gamma vous aurez certaines capacités il me semble En beta d'autres et en alpha le restant Et du coup vous aurez appris tous les engrammes Donc pour commencer on apprend quoi ? On va apprendre la hache en pierre Si vous êtes en pvp je vous conseille plutôt d'apprendre la lance en bois Si vous êtes en pve vous pouvez apprendre tranquillement le feu de camp Ca ne presse pas comme dit vous n'allez pas vous faire attaquer Si vous pouvez avoir toute cette ligne là d'appris dès les premiers points que vous passez C'est encore mieux Ensuite on privilégera la gourde en pot pour pouvoir aller boire plus tranquillement Donc une fois qu'on a fait tout ça qu'est ce qu'on va faire ? On va prendre notre petite pioche On va essayer de chercher des cailloux On va taper en fait des gros cailloux des gros rochers Et dès qu'on aura des gros rochers Hop par exemple ceux là On va du coup récupérer ces ressources Et avec ces ressources là on va du coup pouvoir crafter notre hache en bois Une fois que notre hache en bois elle va être créée On va du coup taper les arbres pour récupérer du bois Alors il faut savoir qu'on a une pioche et une hache pour le farm des ressources La hache va être très utile pour farmer du bois Et très utile pour farmer de la pierre Oui oui de la pierre c'est un peu bizarre Mais c'est très utile pour farmer de la pierre Donc la hache on pense bien le bois la pierre Par contre la pioche elle va nous être très utile pour ramasser silex et un peu de métal Avec la hache en pierre Et surtout elle va nous permettre de récupérer beaucoup de branchages sur les arbres Donc la hache bois pierre La pioche en pierre Silex branchages Une fois que vous aurez atteint le niveau de la pioche en métal Vous verrez qu'elle sera ultra utile pour faire Pour farmer du métal Donc une fois que vous savez à quoi correspond la pioche et la hache Vous allez pouvoir du coup construire après des lances en bois pour vous défendre Donc les lances en bois il nous faut de la fibre Donc pour la fibre c'est tout simple On enlève la pioche On doit bien être main nue Une fois qu'on est main nue vous voyez tous ces petits buissons Il suffit de venir ici de prendre votre touche d'action Et de spammer la touche d'action pour ramasser en fait ce qu'il y a dans ces petits buissons Donc dans ces petits buissons qu'est-ce que l'on peut trouver On peut trouver différentes baies Et on peut trouver de la fibre Donc pour les baies Je vous conseille de ne jamais manger les baies blanches et les baies noires Les baies noires vont vous endormir et les baies blanches vont vous déshydrater En fait les baies noires sont là pour vous aider en fait à créer une potion qui va endormir les dinosaures Et la baie blanche c'est au cas où que vous êtes endormi par un dino Ou que vous même vous avez mangé par inadvertance des baies noires Vous pourrez en fait enlever de la torpeur grâce à ces baies blanches Donc ces deux là ne sont pas à manger Ça c'est des graines on s'en fout Ensuite il nous reste 4 petites baies Donc sur ces baies là on a des baies rouges, on a des baies violettes, on a des baies bleues et des baies jaunes Je vous conseille de toujours essayer de garder vos majobéries quand vous en avez Pourquoi ? Parce qu'elles vont servir à tamer facilement Pour avoir en fait une vitesse d'apprivoisement des dinos herbivores assez élevée Donc ça sera plus élevé en fait que ces 3 autres baies Ensuite les 3 autres baies sont des baies que vont préférer les herbivores C'est à dire qu'une fois que vous avez tamé avec votre majobéries Votre dino si vous lui mettez ces 4 baies là Vous verrez qu'il y a toujours une de ces 3 là qu'il va manger en priorité Ça sera sa baie préférée Mais sa baie préférée ne fait pas accélérer le timing C'est vraiment la majobéries pour le timing Et ces 3 là à donner aux dino en fonction de leur préféré Ce qui va leur permettre en fait d'avoir un léger boost au niveau de la nourriture Et du coup ils vont vous consommer moins de baies Donc pour ce qui est des baies là ça c'est bon Je pense avoir été bien explicatif Ensuite Donc là on a récupéré notre fibre Et on va pouvoir crafter du coup des lances en bois Les lances en bois elles vous servirent à quoi ? A vous défendre essentiellement Et aussi à tuer les dinos pour vous nourrir Donc quand vous commencez sur la map Vous arrivez vous avez rien Pas de ressources, pas de nourriture, rien C'est à vous de chasser Et de chercher de la nourriture dans les buissons Donc moi je vous conseille Quand vous voulez en fait Tuer des créatures De chercher soit ces petits bestioles là Donc ça s'appelle des listrosaures Ce sont des bestioles en fait passives Qui si vous les attaquez elles vont fuir L'avantage en fait de ces bestioles là Si vous les tuez Une fois que vous allez en fait Les tuer comme ceci Elles vont vous donner soit beaucoup de peau Soit beaucoup de viande C'est pareil Donc on a la pioche qui est très utile Pour tout ce qui est viande Et la hache qui est très bonne Pour récupérer plus de peau Donc là nous on va essentiellement vouloir de la peau Donc on va taper notre listrosaure Pour récupérer de la peau avec notre hache Et donc N'hésitez pas du coup A chasser du coup Les listrosaures Et les dodos Donc les dodos c'est quoi ? C'est ces petits poulets Mais le problème c'est que souvent Quand il y a des événements On a des dodos fêtards Donc des dodos avec des petits chapeaux Ceux là si vous les tuez Une fois que vous les avez tués Si vous voulez les farm pour avoir de la peau Et de la nourriture ça ne marchera pas Vous avez vu on a des parts de gâteau Parce que ces parts de gâteau là Peuvent vous débloquer des skins Quand vous aurez la marmite Mais ça on verra ça Une autre fois Donc ces dodos là Ne vous servent à rien Pour vous nourrir Car vous pouvez pas manger Les gâteaux délicieux Qu'ils vous donnent Donc il faut bien trouver en fait Des dodos normal Ou des listrosaures Donc là vous allez vous dire Waouh il est à l'époque des dinosaures Et il a un dinosaure ici On dirait un robot Alors oui vous allez trouver du coup Différents dinosaures robots Comme ça sur la map C'est normal Ils le sont pas tous Il y a quelques spécimens Qui ont des dinosaures tech Ça se tame exactement Comme ceux qui sont vivants Y'a pas de soucis là dessus C'est juste que si vous les tuez Ils vont pas vous donner de la viande Ils vont pas vous donner de la peau Mais ils vont vous donner des produits Très utiles pour plus tard C'est à dire des ressources Qui vont vous permettre De débloquer des trucs high tech Mais ça on en reviendra Dans d'autres vidéos Nous nous sommes toujours A la recherche du coup De peau et de viande Donc on va tuer le listrosaure Qui se trouvait ici On va prendre encore notre hache Car on va privilégier La peau plutôt que la viande Parce que la viande On a pas besoin non plus De grosses quantités Donc là maintenant Qu'on a récupéré De la peau et de la viande Que la viande d'ailleurs Qu'on va garder précieusement Dans notre inventaire Pour la suite On va pouvoir du coup Regarder ce qu'il faut faire Pour la suite Donc pour la suite Ce qui serait bien C'est de créer du coup Un feu de camp Le feu de camp va vous servir A quoi ? Il va vous servir A griller la viande Pour la manger Parce que si vous mangez La viande crue Comme ceci Vous allez devenir malade Regardez je vous montre Regardez en bas Ici sur mon ATH Il y avait une tête de mort Pour dire que Je me suis empoisonné Si jamais vous êtes en train De mourir de faim Et vous n'avez rien d'autre Que la viande crue N'hésitez pas A manger la viande crue Vaut mieux En fait que vous parliez Un peu de vie Mais que votre barre de nourriture Augmente Plutôt que de mourir de faim Tout bêtement Parce que si regardez On refait le test Quand on mange On perd un peu de vie Mais regardez La nourriture elle augmente Donc vaut mieux perdre Un peu de vie Qui va se régénérer Avec le temps Plutôt que de mourir de faim Oula la vie du coup Si on meurt de faim Elle ne se régénère Pas du tout Donc là on va Dépenser du coup Des points de nouveau Pour arriver jusqu'à 500 de points 500 de points Et maintenant On va pouvoir mettre Un petit peu Dans la vie Donc là Une fois qu'on est arrivé là Et qu'on est de nouveau Sur notre truc d'engrade Donc là nous On est déjà au niveau 7 Vous voyez Il y a plein de choses Qu'on peut apprendre N'apprenez pas Tout ce qui est Construction Pour le moment C'est inutile Pour un PVE C'est inutile Pour le moment On n'a pas besoin De s'abriter Ce qu'on veut nous C'est pouvoir Respawn si jamais On meurt Avoir de l'eau Et pouvoir Se défendre Et former des ressources Donc pour le moment On a tout ça de réuni D'ailleurs On va pouvoir Crafter Une petite Gourde Non Il nous manque De la fibre Pour ça Donc on va tout de suite Récupérer un peu de fibre Donc voilà Là maintenant Que j'ai ramassé De la fibre On va pouvoir faire Une petite gourde Qui va être très utile Pour nous garder Hydraté Une fois que On a construit Notre feu de camp On va se construire Un sac De couchage Donc là maintenant On va quasiment Parer Pour pouvoir En fait Survivre Normalement Il nous restera plus Qu'à poser tout ça Pour nous nourrir Donc ici Pour en fait Remplir la gourde Il suffit d'avoir Les pieds dans l'eau Et vous cliquez en fait Sur votre raccourci Qui arrive à la gourde Et vous pouvez la remplir Je vous déconseille D'essayer D'aller dans l'eau Comme ceci Car là Ça va pour le moment Elle a l'air Assez soft Mais cette eau Est remplie De requins De piranhas Et de tout autre Bestioles Des fours marins Qui vont vouloir Vous tuer Donc si vous pouvez Éviter De traverser l'eau Faites le Sauf si bien sûr Vous avez un rex Sur le dos Vaut mieux aller dans l'eau C'est mon ange Donc là Maintenant Qu'on a réussi Du coup A avoir Un sac de couchage Et Il est où Mon feu de camp On va se créer Une petite boîte De stockage On va aller chercher D'ailleurs Avec l'engramme Voilà Donc pourquoi Je vous dis En fait De faire tout de suite Une gourde d'eau Un sac de couchage Et des caisses de stockage Plutôt que de faire De la construction Qu'on sert tout de suite Une maison Ouah Trop belle Magnifique Tout simplement Parce que ça ne sert à rien A part vous faire perdre du temps Moi le but de ce tuto C'est vraiment D'aller à l'essentiel Pour que vous ayez Vraiment Le strict minimum Pour progresser Et surtout Ne pas perdre de temps Donc Si là tout de suite Vous allez Et vous avez tout ça En fait Vous allez voir Que vous allez facilement Progresser pour la suite Donc Là maintenant On a fait Le prérequis De l'étape Numéro 1 C'est à dire Farmer Tout ce qu'il nous faut Pour survivre Maintenant On va pouvoir Commencer l'étape 2 C'est à dire Se faire une Prébase Donc là Pour faire une prébase C'est tout simple Il vous suffit Juste d'essayer De trouver un petit endroit Assez calme Où vous pourrez En fait Poser tous vos équipements Sans forcément Galérer A les retrouver Donc là Vous venez Hop Vous prenez Votre petit sac On va d'abord Mettre ça Ok Hop Vous prenez Vous mettez Votre petit feu de camp Vous mettez Votre petite mallette Euh Mallette pardon Votre caisse De stockage Vous prenez Votre feu de camp Et hop Et là On est en mode camping On est en mode vagabond Mais au moins On peut Commencer à jouer C'est à dire Que là On va pouvoir Tout de suite Ici Lancer De la viande A cuire Donc là Hop On allume le feu Et là On a de la viande Qui va se mettre à cuire Donc on va pouvoir manger Après de la viande Pour régénérer notre santé Et surtout Pour manger tranquillement Ensuite Notre caisse Pardon De stockage Va nous servir A stocker Les ressources Qu'on a sur nous Mais qu'on ne va pas Se servir De suite Donc Pourquoi Je mets pas en fait Toutes les autres baies Et les gâteaux C'est tout simplement Parce que ça nous sert A rien Vraiment C'est des choses là Toutes ces choses là Vont nous servir à rien Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire Hop Tout jeter Ca sert à rien De s'encombrer Avec des choses inutiles Surtout que moi Ca va Ici je suis sur un serveur Qui est en x10 Mais si vous êtes sur un serveur Normal Vous allez monter de 10 en 10 Donc vous pourrez pas Atteindre les 500 de poids Et forcément Plus vous avez De bricoles sur vous Et plus votre poids Sera excessif Sauf que si vous arrivez A 100% De la capacité De votre barre de poids Vous allez plus pouvoir Vous déplacer Donc une fois Qu'on a créé tout ça Qu'on a un sac de couchage Au cas où Qu'on meurt Histoire qu'on puisse Revenir en fait Au niveau de nos affaires On va pouvoir Attendre tranquillement Que notre viande Se cuise Là on a Un petit peu de viande Qui sont cuites Donc on va déjà La prendre avec nous Et on va manger Un petit morceau Donc Voilà pour tout ce qui est L'étape de l'installation Maintenant ce qu'il va falloir faire C'est s'équiper Pour nos premiers Taming Mais c'est quoi un timing En fait c'est tout simple Un timing C'est réussir à prendre Ce par hasard Par exemple Et à la faire devenir Enfin à faire en sorte Qu'il soit notre ami Donc pour ça C'est pas compliqué Au tout début Il va nous falloir Deux choses Pour pouvoir En fait Immobiliser Un par hasard Donc premièrement Il va nous falloir Un lance pierre Le lance pierre Va nous servir en fait A l'assommer Avec des pierres Et à le faire En sorte qu'il S'endorme Et le deuxième truc Ça va être Des bolasses Le problème C'est que les bolasses On ne peut pas les faire encore Donc Comme on ne peut toujours Pas faire de bolasses Pour le moment Ce que l'on va faire C'est qu'on va faire Un petit peu de ressources Pour crafter du coup Notre petit lance pierre Et Je pense qu'on aura Pris un niveau D'ici là Et on pourra du coup Crafter Les bolasses Donc là maintenant On va créer Tout de suite du coup Notre lance pierre Ah bah non On n'a pas trop Il faut falloir Qu'on tue quelques dynos Pour qu'on récupère la peau Donc pourquoi J'utilise pas les ressources Que j'ai mis dans mon coffre C'est tout simplement Pour avoir une base Au cas où Que j'ai besoin De refaire rapidement Des outils Qui ou autre Je vais pouvoir du coup Me servir de ce que j'ai mis Dans ce coffre là Pour pouvoir en fait Fabriquer Notre Nos ustensiles Qu'on aurait besoin Donc là on va essayer De trouver des petites créatures A tuer Pour pouvoir Récupérer Leur peau Et leur nourriture Et on se retrouve Juste après Et donc là On se retrouve Ici Au niveau D'un Dynophosaure Donc le Dynophosaure C'est quoi C'est une petite créature Carnivore Ici Qui va en fait Devenir hostile à vous A partir du moment Où vous entrez Dans son champ D'attaque Donc c'est un dino Qui est pas compliqué A attaquer Mais il faut esquiver Le petit crachat Qui nous fait Car c'est un petit crachat Vénineux Qui fait qu'on devient Aveugle Sur un laps De temps Donné Donc pour éviter ça Il vous suffit juste D'attendre Voilà qu'il crache Et hop Vous vous décalez Au dernier moment Au moment où il a craché Et vous êtes quasiment sûr De pas prendre le crachat Ensuite C'est une créature Qui n'a pas énormément De points de vie Donc vous pouvez le tuer Assez facilement Voilà Il va cracher Hop là Et je me décale Voilà Ah Il y a un dynophosaure Glitché Dans le sol Je ne l'avais pas vu Du coup On se retrouve avec Deux dynophosaures Sur le dos Voilà Par contre Ça Ça va être Un peu chiant D'avoir un dynosaure Glitché Ici Bon Donc on va prendre Notre as Toujours Pourquoi Pour farm Le plus de peau Possible Bon On va partir De là Parce que forcément Comme il dit Glitché dans le sol Je n'arrive pas A le toucher Donc on va essayer De s'enfuir Assez rapidement Hop Attendre que la musique De combat S'enlève Voilà Donc là Donc là normalement On a assez Pour crafter Notre lance-paire Et si on passe Un niveau Normalement On a assez Pour faire Une bolasse Parfait Maintenant Maintenant on a Tous les engrammes D'appris Pour réussir A tamer Notre petit Parasaur Donc Pour le Parasaur C'est l'une des créatures Les plus simples Et les plus utiles A tamer Dès le début Pourquoi Tout simplement Parce que Ce sont en fait Des dinosaures Qui sont Crintifs En plus de ça Comme c'est des bipèdes On peut Facilement Leur lancer En fait Une bolasse Qui va les immobiliser Or sur un Triceratops Qui est aussi Du coup Une créature Très utile Pour le début De jeu Et bah lui Il va falloir Réussir à se Cacher Entre guillemets C'est à dire A se mettre En hauteur Sur une zone Qu'il ne pourra Pas atteindre Et seulement A ce moment là On pourra du coup Le tamer Sauf que c'est Beaucoup plus compliqué Et c'est surtout Que c'est une créature Qui devient hostile A toi A partir du moment Où tu l'attaques Une première fois Donc là On a besoin De beaucoup de peau Donc je décide De m'attaquer Au MoShop Donc le MoShop C'est un peu Comme le Lystrozor C'est une créature Qui va vous donner Beaucoup de peau Et beaucoup de viande En début de game Donc N'hésitez pas A aller les tuer Pour ramasser Le plus de peau Possible Dès le début Comme ce sont Des créatures Passives Vous ne traînez Rien du tout Comme vous pouvez voir Regardez Je vais bientôt Et voilà J'ai dépassé Les 100 peaux Donc ça donne Vraiment Beaucoup Beaucoup de peaux Ces grands trucs Au point que Même ma pioche Ne suffit pas Pour Tout ramasser Sur ce dino C'est vraiment Un dino Qui est très utile Pour farm La viande Et la peau Voilà Là c'est bon Maintenant qu'on a Ce qu'il faut On va pouvoir Créer plus de bolas Ah il manque Les branchages Aussi On va chercher Les branchages Aussi C'est ce qui nous manque Donc moi J'ai un petit truc C'est à dire Que je me bloque Au début De game A 4 Enfin Un maximum 5 De chaque équipement Tout simplement Parce que Comme j'ai dit Pour les lances On est en début de game On n'a pas forcément A la place Dans l'inventaire Pour avoir Beaucoup de poids Donc Vaut mieux Éviter d'en avoir Trop sur soi 5 C'est largement Suffisant Pour réussir Alors là Je vois un truc Je suis désolé De m'arrêter Comme ça Mais là Je vois un truc Qui me plaît Pas beaucoup Vous voyez la créature Qu'elle a dans l'eau Et qui tourne en rond Je sais pas si vous la voyez bien Et bah Cette créature là C'est une créature Très très dangereuse Qui n'a rien à faire Ici C'est une créature D'un biome Qui est beaucoup plus difficile Le biome marais Et ça c'est une créature Si elle vous mord Elle vous met Un stun direct Et du coup Vous ne pouvez plus bouger Sauf qu'en début de game Quand on n'a pas beaucoup de PV Et qu'on n'a pas beaucoup De D'armure Pour nous protéger Bah forcément On prend très très cher Donc là On a essayé De l'esquiver Au mieux possible On va retourner du coup Au niveau De notre petit sac De couchage On va voir un peu Si on a réussi A récupérer Voilà Avoir un peu plus de viande Le reste des ressources Qu'on a crafté On va les mettre Là dedans On va seulement garder du coup Bon on les reprendra après La pierre Parce que tout simplement Tout ceci Je vais les jeter Voilà On va reprendre la pierre Les bolasses Parce que les bolasses On va les mettre là Et là Maintenant On est prêt A aller du coup Affronter Bon affronter pas vraiment Mais aller chercher Un parazor Pour en faire Notre premier timing Donc là Quand vous voyez Un parazor Vous lui lancez Vos petites bolasses Vous prenez Votre petit lance pierre Et vous lui tapez Bien la tête Du coup En fait En lui tapant la tête Il va S'endormir Au bout d'un moment Voilà Et voilà Et là vous avez Du coup Votre parazor Qui a été Pas apprivoisé Mais endormi Donc là il est KO Maintenant il va falloir Lui donner des méjobéry Pour pouvoir en fait Le réveiller Et faire en sorte Qu'il vous aime bien Et que vous l'avez Apprivoisé Donc là Pour avoir les méjobéry Comme vous l'avez vu Au tout début De cette vidéo Il faut fouiller du coup Les buissons Ramasser le plus de méjobéry Possible Voilà Je pense que là Ce qu'on aura Sera suffisant Hop On ouvre son inventaire On met les méjobéry Et voilà Maintenant On a un Parazor Donc maintenant Le parazor On va essayer De lui crafter Sa petite selle Voilà Hop On récupère l'engramme On regarde ce qu'il faut Pour fabriquer La petite selle De parazor Hop On a tout ce qu'il faut Dans l'inventaire Parfait On va lui mettre La petite selle On va lui monter dessus Et là On a tamé Notre dino Donc L'utilité Du parazor C'est surtout Vraiment Regardez Pour récupérer Les baies C'est pas Le meilleur Farmer De baies Que l'on peut trouver Mais il les farme Assez rapidement C'est surtout Un dino Qui est très Très facile A tamer Faut juste Faire gaffe C'est qu'au lance-pierre Il y a de fortes chances Que vous tuez Le parazor Avant même D'avoir réussi En fait A le tamer Donc il faut bien Faire attention à ça Et une fois Que vous avez récupéré Les baies Il peut être aussi Util pour récupérer Un peu de bois Et du branchage C'est Il récupère mieux Le branchage Et le bois Que la pioche Mais forcément On ne récupère pas Aussi bien Le bois Que peut le faire La hache Donc L'utilité De ce parazor Ça va être De vous fermer Des baies Mais pas n'importe Quelles baies Ça va être surtout Les narcobéries Qui vous nous intéressez Dans ce premier temps Parce que grâce Du coup A ces narcobéries On va pouvoir créer En fait Des narcotiques Donc tout simplement Vous allez dans Votre inventaire Dans votre palier d'engramme Et vous allez apprendre Le mortier et pilon Ainsi que les narcotiques Pourquoi ? Parce qu'en fait Le fait de Crafter le mortier et pilon Et le narcotique Vont vous permettre En fait De faire des flèches Tranquillisantes Qui s'apprennent Au niveau 21 Donc forcément Vous n'avez pas encore Le niveau requis Pour ça Mais le temps De farm Tout ce qu'on a besoin Pour faire en fait Notre petit mortier pilon Et nos narcotiques Vous verrez en fait Que vous aurez le niveau Nécessaire Pour réussir A faire en fait Votre Flèche tranquillisante Et les flèches tranquillisantes Vont vous permettre De tamer Un autre dino Essentiel Et surtout Très utile Pour le farm De baie Et de branchage C'est à dire Le triceratops Ainsi que Tous les autres Dinos de farm Donc pour les débutants Je vous conseille De bien prendre Un parazor Même pour les plus expérimentés Ça va vous permettre De vous aider A récolter des baies Plus rapidement C'est pas un 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 timing Qui est très compliqué Donc vous allez pouvoir Le faire assez rapidement Dès le début Donc comme ça Vous avez tout de suite Beaucoup de baies Une fois que vous avez Ce qu'il faut en baie Vous pourrez du coup Crafter vos narcotiques Une fois que vous avez Vos narcotiques Vous pourrez capturer Votre triceratops Et avec ce triceratops On pourra Tranquillement Farmer Facilement Et en plus grosse Vraiment plus grosse quantité Les baies Donc tout de suite On va essayer De poser Notre Ah oui Donc il faut Il faut absolument Une fondation Pour pouvoir poser Notre mortier pilon Donc on va faire Tout de suite Hop Donc là Une fois que vous avez Fait votre fondation Vous allez pouvoir Poser Votre petit Mortier pilon Et en fait Si vous allez Dans l'inventaire De mortier pilon Et vous allez arriver Ici Donc ça dit Qu'il faut des Narcoberry Et de la viande A varier Donc c'est à dire De la viande Qui a pourri Donc on va mettre Nos narcoberry Ici Tout simplement On va venir chercher Ici Ce qu'il y avait Dans Le feu de camp Et ici Est-ce qu'on en a Oui Ensuite on va récupérer Tous les morceaux de viande Que nous avons Car on va les faire Pourrir Donc pour ça C'est tout simple Vous voyez Il y a un minuteur De péremption Quand il sera arrivé A une minute Je vais en fait Faire tout diviser Ce qui va faire Qu'en une minute J'aurai 40 morceaux de viande Qui vont périmer En même temps Et là je pourrais faire En grosse quantité Des narcotiques Donc on se retrouve Une fois Que cette viande Aura pourri Donc là Maintenant qu'on a Tout divisé Et qu'il reste plus Que une minute Vous allez voir Que tout ça en fait Va pourrir Et on aura du coup De la viande pourrie Pour pouvoir faire Nos premiers narcotiques Et voilà Maintenant qu'on a Tout notre viande Qui a pourri On va la mettre Dans notre mortier pilon Et on va faire Le plus de narcos Tic possible Donc là On peut en faire 82 Ce qui est déjà Pas mal Pour un début Pour faire des flèches Tranquillisantes On aura déjà Besoin d'apprendre L'arc Et la flèche En pierre Ensuite Dès qu'on pourra Et qu'on sera Au niveau 21 On pourra Apprendre la flèche Tranquillisante Mais pour le moment Ce n'est pas le cas Mais on s'y rapproche Tranquillement Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Farmer Un petit peu De De viande Pour la faire pourrir Ensuite Pour pouvoir Monter un peu En XP Et voilà Nous avons le niveau Maintenant requis Pour pouvoir Apprendre Les flèches Tranquillisantes Voilà Donc maintenant que c'est appris Et on va pouvoir En fabriquer Donc de nouveau Revoilà Au niveau De notre copement Donc on va regarder Un peu ce qu'il faut Pour pouvoir fabriquer Nos flèches Tranquillisantes Donc il va falloir Des flèches Et un narcotique Donc pour les flèches On a ce qu'il faut Pour en crafter 34 Déjà Non 23 apparemment Ah oui parce que c'est Ok Autant pour moi C'est x2 pour la fibre Donc on va récupérer Un petit peu de fibre Pour pouvoir faire Un peu plus de flèches Et comme ça On va pouvoir Ranger Nos lances pierres Et du coup Tamer grâce A nos fléchettes Donc là on a lancé La fabrication De nos flèches Tranquillisantes Et une fois Que tout ça sera fait On va essayer De se trouver Un triceratops Qu'on va essayer De tamer Pour cette vidéo Et on finira Là Donc là c'est bon Nous avons un triceratops Devant nous Qui est niveau 40 Donc là Maintenant Le tout Ça va être De le tamer Le problème Du triceratops C'est si je lui lance Une flèche Il va me charger Et m'attaquer Donc ça va être compliqué Pour moi De réussir A le tamer Facilement Alors L'une des astuces Est de réussir En fait A prendre De la hauteur Si c'est possible Voilà Par exemple Comme là je suis Et d'essayer Du coup De le tamer Comme ceci En étant En fait En hauteur Et en espérant Réussir A faire en sorte Qu'il puisse pas Monter Sur notre caillou Donc le triceratops Ce qu'il faut savoir Sur lui C'est que si Vous l'attaquez Dans la tête Si vous lui mettez Une flèche Dans la tête Comme ceci Il prendra Très peu De torpeur Et très peu De dégâts C'est normal C'est parce qu'il a Une résistance Au niveau De la tête Donc là Il est en train De partir Donc je sais pas du tout S'il est en train De fuir Ou pas On va espérer Qu'il aille pas trop Au niveau De l'eau Voilà C'est bien mon petit Change de sens Voilà Allez Voilà Et là Notre triceratops Donc vous voyez C'est pas forcément Très compliqué De tamer En fait Un triceratops Il faut juste Avoir des flèches Parce que Avec des pierres Vous allez mettre Vraiment trop de temps Et ça est surtout Très très dur De tamer Un triceratops Donc vaut mieux Vraiment attendre D'avoir des flèches Pour ça Après c'est aussi Un bas level Mais je vous conseille Au début De pas vous embêter Avec des levels Au dessus de 50 Commencez à construire Comme vous avez fait Comme je vous ai montré Ici dans cette vidéo Et ensuite seulement Une fois que vous avez Votre premier tricer Et que vous allez pouvoir Faire des flèches A gogo Là vous allez commencer A pouvoir Atamer Des niveaux Des levels Au dessus de 100 Voir le level max Qui est 150 Donc là maintenant Qu'on a notre triceratops Qui dort Il suffit juste De lui donner Comme pour Le parasor Des méjobéry Pour le réveiller Voilà Hop On va attendre Patiemment Qu'il soit apprivoisé Et en attendant On va regarder Ce qu'il faut Pour faire sa selle Donc déjà On va aller au niveau Des engrammes Voilà On va apprendre La selle De triceratops Et on voit Qu'il faut Bois Fibre Et peau Donc Bois Fibre Et peau Donc de la peau On en a pas Donc là maintenant Qu'on a tout ce qu'il faut Pour lui craft une selle On va lui faire Une petite selle Et puis On va monter dessus Pour voir un peu Ses compétences Donc Le triceratops C'est un dino Qui se déplace Assez lentement Mine de rien Quand même C'est vraiment pas Un dino très rapide Mais par contre Il va vraiment Vous être utile Vraiment plus que le parasor Regardez Regardez juste Ma barre à gauche Vous avez vu Tout ce qu'il y avait Et vraiment En un coup De tête Il a récupéré Énormément De ressources Donc ça C'est vraiment Pas mal C'est vraiment Ce qu'on lui demande Au triceratops C'est de récupérer Beaucoup de baies En plus de ça Vous pouvez récupérer Du coup Du branchage Et du bois Avec son coup de tête Mais c'est vraiment Pas là Où il excelle C'est vraiment Dans le farm Des baies Donc là Ce que je vais faire Moi C'est que je vais garder Dans mon inventaire Les méjobéries Et les narcobéries Je vais jeter tout le reste Et je vais vous montrer Une technique Assez pratique Pour farm En fait Le branchage Donc si vous êtes En fait Au niveau D'un petit bois Comme on a ici Et bah Un truc qui est bien Avec le tricer C'est que vous allez Alors Moi c'est la seconde attaque Donc le clic droit Avec la cerise Mais Du coup C'est la touche Seconde attaque Une fois que vous avez Une fois que vous avez Le coeur En haut à droite Qui est tout rouge Vous lâchez Et là Votre tricer Va lancer une grosse charge Et il va ramasser En fait Énormément De branchage Et de bois En fait En chargeant Les arbres Donc c'est vraiment En fait Une technique de farm Qui est assez efficace Et comme vous pouvez le voir Regardez On a chopé 100 2 3 4 Plus de 400 bois Et je dirais Plus de 2000 branchages Donc c'est énorme Et vous avez vu Et pour ça Je trouve ça vraiment pratique Sachant qu'au début On a quand même besoin De beaucoup De bois Et de branchages Donc ça permet D'avoir un premier dino Même si c'est pas Le meilleur dino Dans ce domaine là Ça permet d'avoir Un premier dino Assez efficace Pour ça Et donc Voilà Pour cette Première vidéo Sur Comment bien débuter Sur Ark Survival Et vol En tout cas J'espère que cette vidéo Vous plaira N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous pensez De cette vidéo Et si elle vous a plu N'hésitez pas A me laisser Un petit pouce bleu Et surtout A vous abonner En activant la cloche Car des vidéos Des vidéos Tutos conseils Sur Ark Ou sur d'autres jeux Il y en aura plein Donc n'hésitez pas A vous abonner Merci à vous Merci de votre soutien Et je vous dis Bye bye